Lancé par le général Brice Clottergo Lillinghem, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le retour aux sources et le développement de nos localités. Un appel qui trouve tout son sens ici à l'Alara. Il faut dire que la construction de ce bâtiment est partie de deux choses. Premièrement, on dit souvent que le retour au village est une... Aujourd'hui, il y a bien plus que des mots. Et pour assurer ces mots, nous avons décidé de venir investir dans le village, ce qui permet normalement de développer la tonnerie. Parce qu'il faut dire que l'Alara est un carcours assez important. Mais un carcours important, mais qui manque quasiment de tout. Pas qu'il manquait, mais qu'il manque de tout. Donc en mettant en place ce bâtiment, nous avons invité également un certain nombre d'opérateurs. Donc parmi ceux-là qu'ils font dans la vente du Médicament, donc des profs pharmaceutiques. Nous avons également invité des ténonciers de Cancaillerie. Parce qu'il faut dire que l'Alara est une zone qui se développe. Les populations de cette partie du pays voient en cette initiative la fin d'un calvaire qui n'a qu'au trop duré. C'est mieux, c'est bien vu ce qu'elle a bien fait, elle a bien pensé à nous. Ça ne peut qu'être un sentiment de satisfaction. Nous sommes à 54 kilomètres de Médic, là où on paye le transport, 2500 francs, pour aller s'acheter un médicament. Quand les enfants sont malades, pour aller avoir le matériel de conflit, il faut aller à Médic, il faut le transporter et à Médic. Donc si je peux avoir tout ça sur place, ça peut être un sentiment de satisfaction. L'Alara, une zone à forte impact économique forestière, devrait sans doute interpeller les autorités de la transition à y jeter un regard particulier.